Bienvenue à Breaktime, aujourd'hui on reçoit Sylvain Saint-Maurice de Structure Héritage d'Augsbury, et je vais te laisser, on a parlé un peu avant le podcast, qui est un peu qu'on fait d'habituellement, donc là j'en sais un peu trop déjà, mais on va te laisser un peu introduire ton entreprise Structure Héritage. En fait Structure Héritage c'est une compagnie qui est arrivée à Augsbury il y a un an, presque calendrier, on peut presque fêter nos un an ensemble aujourd'hui, ça fait un an qu'on est ici à Augsbury, c'est d'abord et avant tout une manufacture, une entreprise qui fabrique des murs préfabriqués, des poutrelles de plancher et des fermes de toit, quand on assemble ces trois choses-là ensemble, qu'on réunit, bien ça devient une maison, ça devient des kits de maison. Pourquoi on a commencé ça il y a un an, c'est qu'en fait nous dans la vie de tous les jours, ma conjointe et moi, on est entrepreneurs général dans la région de Tremblant. Et puis on s'est aperçu, tard comme tout le monde, qu'il y a un problème avec la main-d'oeuvre, il y a un problème avec les prix, il y a un problème, la construction telle qu'elle est là présentement, la construction est un peu malade. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on rien vente par roue, on met pas des springs après des sauterelles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire des murs en atelier pour envoyer ça à des contracteurs, à des quincailleries, à des gens, parce que pour combler, un, le manque de main-d'oeuvre, deux, parce que dans une usine, il fait toujours beau soleil et 21 degrés, et trois, bien ça vient réunir tous ces facteurs-là ensemble, puis il y a une question de prix, de rapidité, qui vient pallier à autre chose qu'on va peut-être parler un peu plus tard, mais qui vient pallier aussi à une crise du logement qui est assez aiguë, puis qui est assez, c'est assez mondial. Oui, parce que justement, pour la question de main-d'oeuvre, et là je parle au travail de mon ignorance un peu, je pense que c'est moins compliqué d'avoir du monde qui se rend dans une usine, que c'est différents chantiers, puis gérer la logistique de chantier, tout ça. Oui, puis il y a deux, oui, la gestion de chantier, oui, la logistique de chantier, mais aussi la réalité de deux provinces. On était d'abord et avant tout au Québec, on est déménagé en Ontario. La construction fonctionne de deux façons différentes au Québec et en Ontario. D'abord au Québec, on donne une carte de compétence et on assume qu'avec cette carte de compétence-là, avec les heures que tu fais, on assume que tu es bon dans ce que tu fais. En Ontario, bien on ne donne pas, on ne décerne pas nécessairement des cartes de compétence pour les métiers, mais on vient vérifier. Donc c'est deux choses qui sont complètement différentes, qu'il a fallu s'adapter d'abord et avant tout de notre côté, puis ensuite de ça, bien ça fait deux, ça fait un clash, parce qu'aussi près qu'on soit avec la rivière des Outaouais, bien c'est deux mondes complètement différents de la construction. Donc oui, pallier à la main-d'oeuvre, oui, pas naviguer entre les cartes de compétence et tout, mais aussi pour être capable d'avoir de la main-d'oeuvre plus facilement. La main-d'oeuvre plus facile, c'est sûr que quand on s'en va en chantier, aujourd'hui, je ne sais pas quand le podcast va passer, mais aujourd'hui, il y a une pluie verglaçante, ce n'est pas super agréable de travailler dehors. En usine, aujourd'hui, bien il n'y a pas de problème. Il fait toujours beau, il fait toujours soleil, puis il fait toujours 21 degrés en usine. Ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est que ce qu'on a développé, c'est une façon de faire les dessins où, exemple, toi tu es un journaliste qui n'a pas nécessairement toutes les notions de construction, bien il va être capable de rentrer en usine si tu as déjà tenu un marteau, si tu as déjà tenu une scie, puis si tu as déjà travaillé un petit peu avec des outils manuels, bien on a fait un mix entre Ikea dans les dessins et un mix entre Lego. Donc, une personne qui n'est pas très manuelle peut rentrer chez nous un lundi matin, puis on l'a vécu à plein de reprises, rentre chez nous un lundi matin, a une formation, prend son dessin. Le vendredi, quand la personne quitte pour sa première semaine, bien ce qui arrive, c'est que la personne pense qu'elle est un menuisier, puis qu'elle sait lire des plans. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi dramatique que ça. Pour pallier une crise, quand il n'y en a pas de menuisier, bien il faut que tu sois créatif. Bien la créativité qu'on a trouvée, nous autres, c'est de développer un dessin pour que ce soit Charpentier 101, Dom and Dummies, c'est un peu pour ça. Bien de prendre quelqu'un qui n'a jamais fait ça, de l'amener à un autre niveau, puis il y a une fierté, le vendredi, quand tu as fait ton premier mur à vie, bien dans ta tête, la prochaine étape, tu dis bien j'ai fait des murs, je vais être capable de faire des poutrelles de plancher, je vais être capable de faire des fermes de toi, bien un jour je vais être capable de faire une maison moi-même. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait, qu'on a développé chez Structure Véritage, en un an. OK. Puis d'où est venue l'idée des mini-maisons? Je comprends là avec, je comprends qu'après l'analyse, on dirait que tu viens de me faire les pros and cons un peu, puis tu as dit qu'on y va, mais c'est quoi la première flemmèche qu'il a fait, on se lance un peu en mini-maisons? Bien, la première des choses qui est frappante, c'est que si tu vas visiter la région de Tremblant, tu vas rarement voir une maison en bas d'un million et demi, deux millions. Quand tu es là, puis que tu construis ces maisons-là, bien tu penses à ceux qui ne sont pas capables de se la payer. Puis tu te dis, écoute, ce serait peut-être le fun qu'il y ait des gens qui puissent profiter de la nature, des grands espaces aussi, puis qu'ils soient capables d'avoir ça abordable. Fait qu'on a vu qu'il y avait, un, une crise de main-d'oeuvre, deux, une crise du logement, trois, les gens ne sont plus capables de se le payer. La pandémie a fait que les gens, les taux d'intérêt ont monté, les gens ne sont plus capables de rien s'acheter. Donner un, s'acheter, exemple, un simple condo de 500 pieds carrés à Ottawa ou à Toronto, bien il faut que tu donnes 250 000 de cash down. Tandis que nous, nos maisons, bien ils sont tous en bas de 250 000. Donc ça ouvre un marché à des gens qui n'auraient pas pu se payer une maison. Fait que ça, c'était un des buts. L'autre but, ce n'était pas de suivre une mode, mais quand on parle de mini maison, chez nous, chez Structure d'Héritage, une mini maison, ce n'est pas une mini maison qui est sur roue. Ce n'est pas un trailer, ce n'est pas une roulotte, ce n'est pas une maison mobile. C'est vraiment une maison qui est assise avec une fondation, des pieux ou toutes sortes d'un slab de ciment. C'est vraiment une maison habitable, quatre saisons, qui est au code du bâtiment. Donc ce qu'on a voulu recréer avec ça, ce qu'on a voulu faire et pourquoi on l'a fait, bien c'est d'abord et avant tout pour être capable qu'il y ait le plus de gens possible, qu'il y ait accès à la propriété. C'est d'abord et avant tout pour ça. La mini maison en tant que telle, bien c'est tout simplement, c'est qu'on a pris des grosses maisons, on les a shrinkées et c'est devenu la mini maison. Donc c'est un peu ça. On a créé un village en arrière de l'usine, il y a six maisons, donc les gens sont invités à venir voir ça. C'est ouvert maintenant? C'est ouvert maintenant, oui, les maisons ne sont pas complètement finies, sauf qu'ils vont voir l'évolution des maisons et tout. Cet été, tout va être fini au complet. Ce qu'on veut faire, c'est de créer des événements et inviter des gens comme vous autres à faire la promotion de ce qu'on fait et de ce qu'on construit. Bien en fait, oui, on a créé ça parce qu'on voulait que ce soit abordable. Audrey et moi, on a un thrill dans la vie. Tous ceux qui sont en business le sont. On a beau dire qu'on fait ça pour une cause noble et tout, c'est d'abord et avant tout pour faire de l'argent. Mais ensuite de ça, bien, après avoir fait de l'argent, c'est bien le fun, mais il faut redonner aux communautés. Notre thrill dans la vie, c'est de redonner aux communautés puis d'en créer. Avec la mini maison, c'est un prolongement d'un village à l'intérieur d'un village. OK. Parce que justement, j'avais vu, il faut citer, mais c'est une personne, je pense un milliardaire ou un millionnaire, peu importe, puis ils ont dit, pourquoi tu es bizarre, tu ne t'appelles pas dans une grosse, grosse maison? Il dit, bien, écoutez-moi bien, les grosses maisons, calcule où est-ce que tu passes ton temps. Je suis dans mon lit, je suis sur mon sofa, à la table de cuisine. Exactement. Puis à un moment donné, mon huit chambres que personne ne vient me voir, tout le monde reste chez eux, tu sais, il a fait de même que ça me donne d'avoir tout ça, c'est un gros espace-là. C'est exactement ça. Puis c'est un peu ça, moi aussi, j'habite dans une place un peu plus menue, je suis TDAH, donc moins d'affaires que j'ai, mieux que c'est, ça se gère mieux. Fait que tout le style japonais, tu sais, toutes les affaires, j'ai un appartement à Montréal, même chose, et je ne me vois pas. Fait que moi, je suis vraiment intéressé de te rencontrer parce que je me vois mal. Tout le monde me demande souvent, tu sais, je suis en affaires, je ne peux pas m'acheter une maison, mais il faut que je m'en occupe, je coupe l'air, il faut que je le détoye tout ça. Là, on dirait que les mini-maisons, c'est comme entre deux, ce n'est pas un condo, ce n'est pas une tour à condo, puis même les condos sont extrêmement chers, tu n'as même pas le privé que tu restes avec une petite maison. Exactement, exactement. Puis ça amène au phénomène, c'est un phénomène de société, ce n'est pas juste de construire des maisons pour construire des maisons, c'est qu'à quelque part, c'est un phénomène de société. Si on regarde à travers le temps, puis je fais de l'histoire, puis je n'ai rien d'un historien, mais si on refait le cours de l'histoire dans les années 70, c'est là que le voisin gonflable a vraiment pris son envol, parce que tu avais une maison, un driveway, une maison, un driveway. Oups! Un quartier de plus grosse maison avec un plus gros driveway. Puis on continue jusqu'à la grosse, grosse, grosse maison avec le très, très, très gros driveway. Ça a donné quoi autour de ça? Un étalement urbain, on a empiété sur la planète comme ça ne se peut pas, puis on s'est créé des semi-richesses à travers ça. Fait que c'est ça qu'on essaie, nous autres, de ramener, si ce n'était pas la personne, mais un Warren Buffett de ce monde, il a la même maison depuis 1950-quelque, puis il a le même char depuis 2014. Pourtant, il est capable de s'en payer, il a une compagnie pour le faire tout, sauf que c'est ça. On vit dans quoi? On vit, on a une cuisine, un salon, et puis une chambre à coucher avec une salle de bain. C'est là, c'est là où tout se passe. Fait que c'est là où nous autres, on met l'emphase puis on dit, OK, c'est beau, on va faire une belle enveloppe, on va faire quelque chose de confortable en dedans, de quelque chose de durable. On va réduire l'empreinte écologique, réduire l'empreinte au sol. On va créer des villages à l'intérieur des villages parce que ce qu'on vend chez nous, tu peux venir me voir pour acheter une maison, mais ce qui se vend présentement, c'est des villages complets. Le village, si vous venez le visiter, bien, il est vendu, ce village-là. Ça a l'air fou à dire, mais on a vendu un village. Donc, tu es capable maintenant de créer des communautés en vendant un village au complet dans des villes et des villages. On a fait l'expérience ici dans le comté de Champlain, on l'a fait avec M. Riopelle, qui est le préfet du comté. On est allé faire des présentations. Les gens ont une opinion de la mini-maison telle que c'est un parc de maisons mobiles affreux des années 70 ou c'est des maisons sur roues parquées d'un côté de l'autre. Bien non, c'est ce qu'on fait, nous, c'est qu'on crée vraiment un « pocket neighborhood », donc un petit quartier où il y a une place centrale dans le milieu où les enfants jouent. Les personnes ont joué, il n'y a pas de danger de te faire frapper. C'est un petit trottoir en garde-nope. Si tu tombes là, bien, regarde, tu vas juste être griffinier. C'est ça qui va t'arriver. Et puis, bien, cette place-là dans le milieu, bien, ça recrée la communauté des années 50 ou 60 où les jeunes, t'es encore capables de jouer dehors sans regarder autour s'il y a un char qui s'en vient ou quoi que ce soit. Et les personnes âgées qui sont plus âgées, qui ont des mobilités réduites, bien, sont encore capables de se prendre sur le gazon puis des plus vues qui peuvent jouer encore au hockey sur une patinoire à l'hiver. Bien, c'est ce phénomène-là qu'on essaie de recréer. Ça amène à la communauté parce que la personne âgée, exemple, que t'as pas vue pendant trois jours, bien, la porte est juste à côté parce que tout est plus petit, tout est plus condensé. Tandis que quand on revient à l'étalement urbain des années 70 et 80, bien, ton voisin, quand tu restes à Brossard, bien souvent, tu le connais pas. Puis l'autre voisin de l'autre bord, tu lui envoies la main, mais tu te dépêches parce que ça te tente pas nécessairement d'y parler. Tandis que là, quand tes maisons sont dans un petit rond, dans un centre donné, bien, t'as pas le choix de jaser, de t'informer, de voir, bien, hey, cette personne-là, ça fait trois jours qu'on l'a pas vue, c'est-tu normal, c'est-tu quelque chose? Mais tu partages pas de mur avec. Tu partages pas de mur avec. Ça change, compétentement au condo. T'as trois condos, c'est tes voisins, tu es des membres d'un condo, tu sais. C'est en place. Tu enlèves ce bout-là, fait que t'enlèves ton privé à toi, tu sais. Oui, puis j'enlève rien au condo. J'enlève rien au tour à condo. Sauf que c'est pas tout le monde qui veut aller dans une tour à condo. C'est pas tout le monde qui sait ça. Dans une tour à condo, on est comme à l'hôtel. Il y a des gens qui disent, moi, tu m'enlèveras jamais ça de ma vie parce que j'ai rien, 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 rien à faire. Mais il y a des gens qui ont besoin de dix par dix pour se planter des carottes. Puis qui ont besoin d'un petit peu de verre et de tulipes au printemps, puis de nature pour créer quelque chose autour d'eux autres. Fait que c'est vers là, nous autres, qu'on va. Penses-tu que ça pourrait être une solution pour, tu parlais des personnes âgées, nos aînés, que ce serait une option, justement, pour un village d'aînés, où est-ce qu'ils pourraient même avoir un hub de service à le milieu, où est-ce qu'ils peuvent se rencontrer là pour… Parce que là, on va plonger des choses dans la communauté, mais les centres, on y va, mettons, dans la communauté, avec le Early On Childhood. Eux, bien, c'est devenu un hub. Donc, tu amènes ton enfant-là, ils peuvent avoir l'orthophoniste, pour aller voir une infirmière, tout ça. Puis ils peuvent s'amuser, puis jouer. Puis, tu sais, ils s'en retournent chez eux. Est-ce que ça pourrait être une vision, ça, d'avoir des mini-maisons pour les personnes âgées et avec un hub de service sécuritaire? C'est déjà en Brown. C'est déjà en Brown et au Québec et en Ontario. Les gouvernements sont extrêmement intéressants, mais ils sont extrêmement slow. Tout ça est en train de… Les représentations sont faites. Il y a des gens qui trippent sur cette idée-là parce que, prends 24 maisons, puis prends 24 chambres dans un CHSLD ou une résidence pour personnes âgées, et que l'ambiance n'est pas pareille. Prends une clinique dans le milieu. Quand on parlait tantôt du petit terrain, là, bien, prends le petit terrain, prends une partie, faisant une clinique avec un médecin ou une infirmière spécialisée qui va passer, comme le médecin qui passait à l'époque, puis qui allait voir tout le monde. Bien, c'est en train de se créer. Il y a déjà des gens qui nous ont fait des demandes pour ça. On attend au niveau des représentations gouvernementales. On attend parce que, bon, là, il faut modifier les maisons, parce que là, il faut un accès pour des chasses-rouleurs, des choses comme ça. Mais oui, oui, ça s'en vient. Puis c'est vraiment… Nous autres, on considère, parce que nous autres, on pense qu'on a inventé la potion magique, puis la caramide, là, c'est pas ça. Sauf que c'est une solution parmi d'autres solutions. Puis pour des gens qui sont encore autonomes ou semi-autonomes, c'est une très belle façon de vieillir. T'es encore chez vous. Absolument. T'es encore dans ton toit et demi. T'es encore dans ta maison. T'as, en fait, t'as encore cette valorisation-là de dire, je suis encore chez nous, j'ai 88 ans. Oui, absolument. Fait que si oui, ça s'en vient, ça nous a été demandé, on travaille les projets, quand ça va se faire, bien, là, c'est la volonté des gouvernements, puis c'est la créativité de ceux-ci qui vont déterminer si oui ou non ça se fait, puis dans combien de temps. Parce qu'on s'en va vers, là, on s'en va vers, là. Puis c'est quoi le processus, mettons, que, tu sais, tu parlais des gouvernements, tout ça, moi, mettons, je veux, j'ai un terrain. Oui. Je veux bâtir une mini-maison. Est-ce que j'ai des restrictions quelconques, bien, si t'es au code, puis t'es correct, puis… Bien, en fait, il y a différentes choses. L'Ontario est en avance de plusieurs années sur les autres provinces. Le Québec s'en vient, mais l'Ontario est en avance parce qu'il y a eu la loi 23 qui a été votée, qui est en force maintenant. Cette loi-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que la loi 23 permet, sur un terrain donné, on parlait des bungalows des années 70, bien, ce bungalow des années 70-là, maintenant, il sert. Parce qu'avant, ton bungalow des années 70, bien, t'avais 54 personnes sur la rue, il n'y a plus moyen de développer, là, à moins de sacrer tout sur la terre puis mettre une tour. Bien, maintenant, il y a possibilité de le faire en mettant un ADU, Accessory Dwelling Unit, ou l'unité d'habitation accessoire en français, qui fait que tu vas être capable de mettre une maison, une mini-maison à l'arrière de ta maison. Si ton terrain est assez grand, tu vas pouvoir avoir non pas une, ni deux, mais trois maisons, une mini-maison qui vont pouvoir être là. Ce que ça fait, c'est que ça vient identifier le quartier. Ça ne change rien au niveau de l'esthétique parce que tu suis les normes, tu suis les modèles, tu n'arrives pas avec une mini-maison de quatre étages, tu es une mini-maison. Donc, tu arrives avec quelque chose qui va se blender avec l'environnement, tu n'es pas obligé de refaire une rue, tu n'es pas obligé de rajouter un poste de pompier, une école secondaire, parce que là, tu n'as pas densifié avec un quartier où il y a 240 maisons qui n'ont pas payé d'une shot. Donc, ce que ça vient faire, c'est que ça vient densifier doucement, créer du revenu, augmenter de la taxe foncière. Les villes adorent le principe. Maintenant, la loi 23 vient d'être passée. Donc, maintenant, c'est d'adapter chacune des villes à ça parce que chacune des villes a sa restriction. Une maison, dans certaines villes, une mini-maison, ils vont dire que nous autres, c'est 600 pieds carrés. D'autres vont dire que c'est 384. Mais la loi 23 dit qu'à partir de 182 pieds carrés, qui est un cabanon, peut-être un peu petit, mais à partir de 182 pieds carrés, tu vas être capable d'avoir une mini-maison. Donc, oui, la loi s'en vient. Puis pour répondre à ta question, t'as-tu un terrain, tu peux-tu faire n'importe quoi? Non, c'est que chacune des villes a encore ses propres lois parce que chaque ville, chaque municipalité a sa juridiction. Donc, c'est d'aller, nous autres, notre job, c'est une équipe qui passe en avant de nous autres puis qui va faire les représentations en ville, qui va voir les comtés unis, exemple de Prescott-Rassul ou d'Arassul ou d'Anvers ou peu importe l'endroit, puis qui fait les représentations pour dire, OK, est-ce que vous pourriez descendre votre nombre de pieds carrés d'empreintes au sol et tout ça? C'est un travail de longue haleine. Par contre, on est là, on est comme devant un mur. Donc, cette solution-là, c'est pas la seule, mais c'est une des solutions qui est envisagée. Parce qu'en ce moment, on a une solution pour la main-d'oeuvre, c'est l'immigration, avec raison, mais il faut qu'il y ait quelque part de temps de travailler. Exactement ça. Puis, c'est très drôle que tu parles de ça. C'est comme si tu le disais dans nos pensées, avec l'immigration, il y a des gens ici dans la région d'Oxboré qui se spécialisent pour ramener des immigrants, des gens qui travaillent. Bien, ces gens-là, ils ont dit, nous autres, on pourrait nous amener beaucoup plus que ça. On les loge où. Oui, exactement. Bien, ces gens-là sont venus cogner à notre porte, puis ils ont dit, écoute, tu pourrais-tu nous faire un village de mini-maison? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire? Là, tu parles des entreprises qui nous approchées. Oui, oui, absolument. Des entreprises qui nous approchent, mais aussi des centres d'emploi, des centres de recrutement, des gens qui recrutent à l'extérieur, puis qui ramènent des gens ici, qui n'ont pas de place pour les loger. Il y a seulement ici, dans l'Oxboré, ils vont en avoir une cinquantaine. Alors, trouver un logement, c'est tout un job. On a l'exemple parfait chez nous, dans notre propre entreprise. Avoir une architecte et une technologue en structure, c'est rare presque autant que toi comme journaliste. C'est extrêmement rare, t'en vas pas tous les jours. Bien, nous autres, ça a tout pris. On a pris ces gens-là. Il y a une qui arrive du Brésil, l'autre qui arrive d'Iran. Bien, il faut que tu leur trouves un logement. Ça fait qu'on est venu à bout de peine et de misère à trouver des chambres, des choses comme ça. Ça, on avait eu un petit village de mini-maison, un pour les aider à s'intégrer, d'abord et avant tout, puis pas parce qu'ils arrivent de n'importe où sur la planète, qui sont plus ou moins débrouillards que nous autres. C'est juste qu'ils arrivent ici. Il y a plein de choses qui ne sont pas... Mais même nous, on ne trouve pas... C'est en plein ça. On connaît tout le monde en communauté, il n'y a pas plus de logements. Puis bien souvent, on ne connaît pas, on ne connaît pas toutes les ressources qui sont disponibles. On va cogner où? On va cogner où pour avoir un logement? Tu regardes les petites annonces, tout le monde a ça, mais les petites annonces, il y a 0,8 % de logements qui sont libres présentement. Ça fait qu'à 0,8, quand tu en as quatre qui regardent la même annonce, il ne reste plus grand place. Ça serait vraiment hypocrite, politiquement parlant, de mettre des bâtons dans les roues d'une telle avenue, parce que là, en ce moment, il y a du monde qui se plait des sous-sols entre eux. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu as ton poil, benin, car au chaud de la courbe. Exactement. Tu as le choix de le faire avec la loi, ou non, tu as le choix de le faire... Ça va se penser pareil, tu sais. L'expression « redneck », elle peut s'appliquer là, parce que tu peux avoir des histoires d'horreur dans le sous-sol avec six personnes qui est six personnes et un châssis. Tu sais, on sort comment, là? J'ai des amis agents immobiliers qui m'ont dit qu'ils arrivent pour vendre la maison, la personne descend en bas, puis ils disent « il y a huit murs de trous. » Oui. Puis il dit « il y a trop de jouets sans brister, ça n'a pas de bon sens. » Parce que là, le monde modifie pour justement accommoder. Puis souvent, ce n'est même pas pour faire... Il y a du charlatan partout dans la vie au niveau de l'immobilier, c'est sûr, mais il y a des gens que c'est comme « ma mère, jamais où? » On va mettre dans le sous-sol la moitié parce qu'ils n'ont pas de... Des fois, ça vient d'une bonne place, mais tabarnouche, on n'a pas les ressources, donc on va essayer de trouver des... Exactement. Puis ça revient à la question que tu me posais au tout début. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bien, quand tu as une personne âgée qui reste chez vous, veux-tu vraiment l'envoyer dans un CHSLD quand 75 années de sa vie sont passées sur une ferme ou sur une maison, c'est plus difficile. Si tu as la chance de mettre une mini-maison en arrière, bien, la personne qui se ramasse seule, bien, peut avoir son petit... La personne qui est devenue monoparentale... Oui, absolument. On n'a pas de place pour retourner. Souvent, la première chose que tu fais, tu retournes chez tes parents. Oui. Chez tes parents, c'est super le fun trois semaines. Oui, c'est exactement. La quatrième semaine, c'est moins le fun. Donc, cette quatrième semaine-là, bien, peut-être que la mini-maison peut devenir une solution. Ça peut être le parent qui a une soixantaine d'années que son fils ou sa fille a quarante-quelques années, puis ça s'appelle un tangui, il ne veut pas décoller de la maison. Tu veux qu'il y ait son propre... qu'il vole de ses propres ailes, bien, souvent, on va construire une mini-maison en arrière. Donc, les unités accessoires d'habitation viennent combler un besoin qui est incroyable, en plus du télétravail, parce que le chien j'appelle, les enfants brauillent, on vient se faire un cocon en arrière. Ça, c'est mon endroit. Le vendredi après-midi, la clé dans la porte, merci, bonsoir. Ça, c'est le travail. Maintenant, c'est la maison. Donc, c'est plein de choses comme ça qui ont fait qu'on a pris cette décision-là d'aller vers plus des choses petites. Oui. On peut en faire des grandes si ça nous est demandé, mais on s'est vraiment orientés vers ça parce qu'on sait que, bien, si la tendance se maintient, comme disent les politiciens, si la tendance se maintient, bien, je ne suis pas sûr que les gens vont avoir de plus en plus d'argent. Oui. Ça fait qu'il faut trouver des solutions. Mais vous avez aussi mis à part les gens qui manquent de logement, tout ça. Tu as parlé un peu d'avoir des mini-maisons en arrière, d'une maison existante pour différentes utilités. Oui. Vous avez un peu démocratisé la guest house de riches. C'est tout simplement ça. Tu sais, là, on a vu les vedettes qui ont dit, « Oh, on a une guest house. » La guest house, elle fait le trip de la maison que je suis dedans en ce moment. Exactement. Mais comme vous avez démocratisé comme les gens qui peuvent avoir une guest house. Oui. Et je t'avoue que, bon, je ne veux pas trop d'être personnel, mais j'ai pensé à ça. J'ai un grand terrain en arrière. Mes parents, ils sont bâtis, ils attendent un appartement avec les quilles qui se bâtit. Mais si moi, tu me parles de ça, j'avais déjà pensé sur une slab, pas de sous-sol, rien, sur une slab, les mettre en arrière là-bas. C'est quoi la différence à la même grosseur que leur appartement? Exactement. Ça fait que c'est ça quoi la différence, mais c'est abordable. Parce que tu fais le calcul, OK, tu mets, mettons, 10 % de dents, on met 25 000 sur une maison de 20 000. On prend le gros maison de 250. Ça me fait 25, mais ça va venir moins cher payer l'hypothèque de tout ça que le loyer qu'ils vont payer dans l'appartement. C'est ça. Donc, on parle ensemble depuis quelques minutes. On se connaît à peine. Oups! Il y a déjà des fils qui se recoupent. Il y a des choses qui font comme, ah ben oui, je pourrais faire ça comme ça. Puis la personne qui est en train de nous enregistrer à la régie, elle a une autre réalité. Puis peut-être que, ben mon Dieu, c'est lui, son rêve dans la vie, c'est d'avoir un studio d'enregistrement. Puis de le faire dans la maison, ça se fait pas. Fait que la mini-maison devient le studio d'enregistrement en arrière. L'utilité, ça devient le gong-pain en même temps. Ça devient... Fait que chaque personne qui vient visiter le village en arrière, parce qu'on l'appelle le village, parce qu'on a recréé toute l'atmosphère d'un village, ben chaque personne qui vient a une application différente pour ce qu'il y a. Absolument. Parce que justement, c'est pénurie de main-d'oeuvre, oui, mais il faut oublier qu'il y a bien des jeunes, et pas juste des jeunes, qui sont partis en affaires. J'ai rencontré un boucher il n'y a pas longtemps. Il vient de partir d'une boucherie, il loue un espace dans une ferme, pour faire sa boucherie. Mais quand j'ai parlé à ce monsieur-là, qui a peut-être mi-quarantaine, il veut pas l'employé, il veut pas construire une entreprise, mais son propre boss, il fait sa viande, il faut y aller, je fais une belle pièce, je travaille quand je veux. C'est plus le futur aussi pour bien des gens, à cause que dans le temps que tu partais en affaires, fais-tu un épage jante, fais-tu paye pour ça. Fait que tu passes la radio, fais que tu payes pour ça. Avec l'Internet, c'est plus facile d'avoir ta propre business, trouver 10 clients qui te font vivre, puis ma vie est belle, je fais mon montant, je m'endette pas trop, la vie est belle. Mais où est-ce que je travaille? Ça revient un peu à ce que tu disais. Travailler en dedans, j'ai deux enfants en bas âge avec deux chiens qui jappent quand ça ne sert pas. À un moment donné, tu es comme, OK, je suis prêté d'investir dans moi-même, mais sans louer un espace commercial, sans avoir... Et là, tu pourrais te bâtir cette mini-maison-là qui est pour cette utilité-là. Tu parles d'un studio, ça pourrait être un bureau, ça pourrait être une place de rencontre, puis ta salle de bain, ta petite cuisinette, tout ça. Fait que tu viens de régler aussi l'aspect de trailler la maison, mais comme avec un petit luxe parce qu'on fait plus de sous trailler la maison de nos jours. Exactement, puis tu n'es pas plus loin que 40 pieds de retourner chez vous. Absolument. On l'a fait pour une personne qui a une boutique. La personne, elle a une boutique de linge, et j'ai une boutique de bijoux. Elle fabrique ses bijoux elle-même, tout ça. Elle n'était pas capable de créer dans son sous-sol parce qu'elle trouvait l'environnement pas très agréable. Travailler de son local au marché Bay à Ottawa, elle avait bien trop d'actions, elle n'était pas capable de se concentrer sur ce qu'elle faisait. Il lui a construit une petite maison en arrière qui est de couleur étincelante, qui rappelle la mer, qui rappelle un peu plein de choses. Bien, c'est devenu son studio de création. Ça l'inspire. Ça l'inspire. Ça fait qu'elle construit ses bijoux, elle fait ses bijoux-là, puis elle, elle ne peut pas demander mieux. Ça devient, c'est vraiment malléable, tout ça. Ça fait que c'est un peu ça, quand on est vraiment dans la mini-maison, c'est un peu cet esprit-là qu'on a voulu recréer, puis on voulait se tester, on voulait voir un peu. En créant un village, bien, ça a fait pouf, là, tu sais, là, tu as des radios, tu as des télés qui sont intéressants, nous autres. On a testé, on a dit, on va, les gens sont très marketplace, on achète beaucoup et tout. On a fait un test sur marketplace, on a dit, on va mettre les mini-maisons, on va voir, on va mettre nos charpentes de mini-maisons. En quatre jours, on a eu 32 000 personnes qui ont cliqué là-dessus, on a eu 400 demandes. Ça fait qu'on doit bien toucher quelque chose à quelque part. On doit bien toucher quelque chose, on doit toucher une masse critique de personnes qui ont un intérêt, qui ne l'achèteront pas nécessairement demain matin, mais que quand on lit, quand on lit ce qu'ils écrivent, bien, c'est pour une personne, c'est pour l'autre, c'est pour ci, c'est pour ça. Chacun a son histoire, chacun a sa façon de faire. Parce que dans le passé, quand les maisons étaient plus abordables, surtout en région comme ici, puis je parle dans le temps de mes parents, début 90, peu importe, bien, on a moins ça, ma génération, je pense, on l'a moins, puis encore moins, génération à maths, à régie, encore moins plus jeune que lui, le « check mon voisin, qu'est-ce que j'ai, check ce que moi j'ai », on est plus dans « qu'est-ce qu'on fait », moins « qu'est-ce qu'on a », et là, les maisons, pour nous, notre génération, c'est même pas concevable d'avoir une pointe. Fait que toi, t'arrives en disant « hey, attends une minute là, tu peux pas voir l'oreille d'être propriétaire de la propre petite propriété à toi, puis quand on réalise qu'on est plus entertainé par des écrans de nos jours, qui est correct, selon moi, tu peux pas voir dans ce débat-là, mais t'as pas besoin d'avoir une maison de 4000 pieds carrés pour être sur ton iPad à écouter « The Wire » sur HBO. Non, non, c'est exactement. Je pense que tu peux faire ça dans ton salon, dans ta maison. Fait que je pense que tu viens aussi aider une génération complète, on parle des personnes âgées, certes, mais une génération complète de faire « hey, je peux être mon propriétaire ». Oui, puis ces jeunes-là, cette génération-là de plus jeunes, bien, ils veulent découvrir le monde. Ils découvrent le monde avec une hypothèque de 850 000. Ça devient une prison. Tu n'iras pas bien plus loin que Bentley Kill parce que c'est là que tu vas aller travailler puis c'est là que tu vas gagner ta vie. Tandis que si t'as une petite maison qui va te coûter, exemple, 150 000 $, t'es capable d'aller voir ce qui se passe en Italie puis pourquoi pas la Grèce puis regarde Bora Bora pour aller voir des chats. On va être capable. C'est une ouverture sur le monde. C'est une façon de voyager aussi. Fait que c'est un peu, oui, chacun a sa façon de voir la maison. Moi, je savais que si je m'achetais une grosse maison au début de trentaine, je ne serais pas où je serais rendu aujourd'hui parce que j'aurais mis un peu trop de temps et d'efforts là-dedans pour la maintenir, l'entretenir, toute l'équipe puis elle serait vide souvent. Là, je suis ici aujourd'hui mais là, tantôt, on part pour Montréal. J'ai l'appartement à Montréal. On descend, j'ai un choix à Québec. Tu sais que je ne suis jamais chez nous. Fait que comme tu dis, il y a une hypothèque d'un moins d'un million mais tu me dis, tu me dis, ça te ramène à la maison. Ça te ramène à la maison. On fait ça ici de la place. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, bien, écoute, on ne va pas terminer tout de suite parce que je veux vraiment te parler du processus. Moi, on vient d'écouter la mini-maison. Wow, quelle bonne idée. J'ai un down. Ça tombe-tu pas assez bien dans mes REER, moi dans mon CELI, j'ai 30 000 piastres. C'est quoi le processus avec ce sur l'héritage? Moi, je vais avoir une mini-maison. C'est quoi le processus? D'abord, c'est venir nous rencontrer, voir un peu c'est quoi les besoins. C'est dans quelle région. Ensuite de ça, on va regarder est-ce que vous avez le droit? Si vous avez le droit, c'est quoi les restrictions? Fait que c'est un peu ça le processus. C'est d'abord et avant tout de venir nous voir ou d'aller voir la municipalité et de dire, OK, moi j'ai un projet. Bien, la municipalité va vous dire tout de suite si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas. Donc, c'est un peu ça. La loi 23, maintenant, est moins flexible pour certaines municipalités. Ils ne trippent pas parce que quand c'est une loi, ça devient, c'est formel et dans ce truc de là, on s'en vient. Mais c'est d'abord et avant tout, un, d'aller à la ville si c'est possible de le faire, de venir nous rencontrer s'ils ne sont pas à l'aise des gens à aller à la ville. On va le vérifier, nous autres. Et puis, c'est un peu ça le processus. Ensuite de ça, on choisit une maison, on la construit puis avec le... Non, 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 non. On choisit une maison pour la construire. Ça, ce processus-là commence à marcher. Tu as un catalogue? Oui, on a un catalogue. OK, c'est ça. OK, on a un catalogue. Oui, on a un catalogue. Oui, exactement. On a un catalogue avec différents modèles. Ah, nice. Et puis, oui. Les maisons sont livrées pour l'instant en kit parce que c'est plus facile d'aller dans le derrière d'une maison avec un kit que de passe avec une gueule et tout ça. Il est coût moindre. Mais oui, on peut produire... Il y a quand même une bonne capacité de production dans notre usine. On peut quand même produire entre 5 et 10 maisons par jour. Donc, on est capable de se faire une certaine demande pour que les gens viennent chez nous. Ce n'est pas... Les délais, ce n'est pas vraiment un problème chez nous pour l'instant. Ça va peut-être le devenir un jour. On reviendra dans une autre émission pour parler des délais de vraisemblance. Vous avez des nouveaux dépris. Mais le processus, allez à la ville ou venez nous voir. Puis ensuite de ça, nous, on a un catalogue avec différents modèles. En fait, le modèle chez nous, la mini-maison est basée sur des rectangles. Quand je parlais tantôt de Lego et d'IKEA, tout a été basé pour que ce soit facile. Donc, les rectangles peuvent s'emboîter les uns aux autres. Donc, c'est des modules qui sont facilement adaptables. Les murs, si vous n'avez jamais monté une maison, si vous n'avez jamais construit une maison de votre vie, vous pouvez venir chez nous. On a fait le test avec des gens qui n'avaient jamais construit de leur vie. On s'est assis, Audrey et moi, on les a regardés avec un 7-Up, un vendredi après-midi au beau soleil. On les a regardés monter la maison. Bien, en 4 heures, ils avaient monté le carré de la maison, ce qui est quand même bien. Absolument. Donc, c'est vraiment un Lego. Ça devient agréable. Il n'est pas supposé d'avoir de chicane de couple pendant que vous construisez la maison. Le livre est fait en fonction que ce soit facile pour tout le monde. Et puis, bien, à l'intérieur d'une fin de semaine, vous avez un toit. Wow. OK. Donc, c'est un peu ça le processus. On va à la ville, on vient chez nous, on choisit un modèle. Il y a une question de financement, naturellement, au niveau de la banque et tout. Et puis, ensuite de ça, on passe une commande. Quelques semaines après, vous avez une maison. Le but ultime, c'est d'aller à un jeu du soir chez Ikea. Dans nos rêves les plus fous, c'est d'aller chez Ikea s'acheter la chaise Grouchelum qu'on n'est pas capable de trouver le nom de ça. Puis de regarder à côté et de dire « Hey, je pourrais m'acheter la maison. être en kit, venez donc me la livrer en même temps. » Un match avec la chaise. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le but ultime étant, tu vises les étoiles, tu vas pas y aller à l'une et vice-versa. Le but ultime, ce serait vraiment ça pour nous. Super. Et on veut visiter, mettons, le village. C'est où exactement? En fait, c'est à Hawkesbury. L'adresse, c'est le 1187 rue Tessier-Hawkesbury. Bon, bien, super. Bien, Sylvain, c'est grandement apprécié. Incroyable, je pense, les dreads dedans. Puis on te remercie de venir dans notre région, de quitter Mont-Tremblant, de nous aider un peu avec la pénurie du logement ici. Puis comme tu disais, pénurie de logement, la pénurie de main-d'oeuvre aussi. On veut amener des gens de différents pays, mais il faut qu'ils habitent quelque part pour travailler. Donc, tu reviens ici pour faire de l'argent, comme on a dit, mais pour répondre aux besoins de la communauté. Donc, on te remercie. Bien, merci à vous. Merci à la communauté d'Oxbury. Ça fait très têteux de dire ça à la fin de l'émission, mais les gens d'Oxbury nous ont accueillis d'une façon incroyable. On ne sera pas là un an après si les gens n'avaient pas cru en nous autres. Fait que, un gros merci à tout le monde. C'est pas têteux, on apprécie. Bien, super. Merci Sylvain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada